Bienvenue pour ce mode numéro 62. Alors aujourd'hui on fera évidemment ce mode à la boxe et vous pouvez le faire à la maison sans aucun problème. On bossera d'abord sur 3 minutes en bottom squat, donc on prendra une position de squat complète pendant 3 minutes où on cumulera pour arriver à faire 3 minutes. N'oubliez pas d'essayer de le faire à pieds nus, il sera beaucoup plus efficace. Ensuite, 10 longs inch warm, où comme d'habitude je vais essayer d'aller de plus en plus loin au fur et à mesure des répétitions. 20 mountain climbers avec une pause de 3 secondes à chaque fois avec une hanche bien basse et des bras bien tendus. et 500 mètres de run où vous pourrez même augmenter l'intensité si vous avez envie, juste pour faire monter un petit peu le système cardiovasculaire. Ensuite, la session de force, ce sera des split squats. Alors vous pouvez les faire soit avec une barre dans le dos si vous avez une barre, kettlebell, dumbbell, peu importe la charge, vous pourrez placer devant alors cette fois-là. Ce sera 4 fois 8 répétitions de chaque jambe en split squat et vous ne prendrez qu'une seule minute de pause entre chaque série, donc prenez en compte quand même 7 minutes de pause. Vous pouvez tout à fait augmenter le poids au fur et à mesure des répétitions, il n'y a pas de tempo prescrit, le but c'est de se lever le plus lourd possible et d'être toujours capable de faire 8 répétitions. Si maintenant vous n'avez pas un poids extrême et que vous êtes capable de faire plus lourd que ce que vous n'avez, vous pouvez clairement rajouter un tempo, peut-être 3 secondes de descente, 1 seconde de pause ou 2 secondes de pause à quelques centimètres de sol et une remontée explosive sera tout à fait efficace et rendra le mouvement plus compliqué et ce qui rendra évidemment le poids du coup accessible. Ensuite, un workout, alors ici on va aller chercher de la haute intensité, on en fait de moins en moins évidemment. Un 21-15-9, le but aller le plus rapidement possible, avoir des mouvements et une charge qui vous permettent justement d'aller le plus rapidement possible jusqu'à la fin. Double, non, un kettlebell squat clean mais à deux mains le kettlebell, donc regardez bien la vidéo si vous ne l'avez jamais fait, ce sera un double hand kettlebell squat clean et du handstand push-up. Alors le bon poids et la bonne technique de l'handstand push-up devra vous permettre sur la série de 21 de faire l'ensemble des répétitions en maximum 3 séries. Au grand maximum, ça va être capable de le faire en deux au handbrookens, c'est bien sûr plus efficace mettre de l'intensité, mais au maximum pour ceux qui se challengent en 3 séries. Au-delà malheureusement l'intensité va chuter et on va sortir complètement du stimulus du workout. Donc 21 double hand kettlebell squat clean, 21 handstand push-up, 15-15, 9 et 9. Regardez bien la vidéo des handstand push-up, vous avez plusieurs versions qui vous permettront, qui vous montreront comment scaler ce mouvement intelligemment pour être sûr et certain de pouvoir faire vos 21 reps en 3 séries au maximum. Si vous n'avez pas l'habitude, testez-vous avant bien évidemment. Si vous ne possédez pas de mur à la salle ou si vous ne possédez pas de mur chez vous pour le faire, vous pouvez tout à fait faire ça sur du pike-up en déficit. Je vous promets, c'est vraiment peut-être même plus difficile. En tout cas, on n'a pas ce côté keep qui vous permet d'aller un peu plus vite et de faire de plus grosses séries, ce sera plus du strict. Il y a quand même moyen de mettre de l'intensité, il faudra juste prendre une version peut-être un peu plus facile. Et on terminera avec une session de renforcement, ce sera un 3 fois un max effort, je ne l'ai pas noté ici, mais avec 2 minutes de pause entre chaque max effort, où vous faites un maximum de hollow to V-up. Vous devez être capable de faire au minimum 10 répétitions. Donc si vous n'êtes pas capable de faire 10 répétitions, jambes tendues, n'hésitez pas à flécher les jambes pour avoir un volume de répétition conséquent. et surtout réouvrir en hollow sans aller toucher le sol ni avec les mains, ni avec les homoplates, ni avec les pieds. Et on se revoit demain pour le voie numéro 63.